Mercredi 25 septembre 2019, au sommaire de cette édition, à mes parcours, le comité de mobilisation des ressources financières au profit du programme d'action du gouvernement fait son bilan. C'est un exercice qui s'est fait en présence des partenaires techniques et financiers qui ont félicité le gouvernement du président Patrick Stallon au regard de la mobilisation des fonds. Et puis, c'est désormais une réalité. Le parti Foscori.md émergent a reçu ce 24 septembre 2019 son récépissé définitif d'une précieuse pièce qui leur permettra de participer à toutes les compétitions électorales à venir. C'est là les titres de cette édition de développement. C'est à suivre. Amis téléspectateurs, à nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Le comité de mobilisation des ressources financières au profit du programme d'action du gouvernement à l'exercice du bilan a mis par cours. C'était hier, mardi 24 septembre 2019, face aux partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui a convaincu les représentants du système des Nations Unies au Bénin. Ces derniers ont d'ailleurs félicité le gouvernement du président Patrick Stallon au regard du niveau de mobilisation des fonds. On va suivre Latifou Boni. Le PAG, programme d'action du gouvernement, est la lanterne qui éclaire les initiatives et actions du gouvernement depuis 2016 jusqu'à 2021. Une ambitieuse feuille de route visant à repositionner stratégiquement le Bénin. Pour son entière réalisation, Patrice Stallon et son équipe ont besoin de 9 039 milliards de francs CFA. Il ressort de la rencontre de ce mardi que 4 943,6 milliards sont déjà mobilisés. Des chiffres dévoilés par Abdoulaye Biotchané, président du comité de mobilisation des ressources du PAG. De ces 54,7% des ressources mobilisées, le ministre du Plan va préciser que le financement public est de l'ordre de 140%. Il est à noter que la transformation structurelle de l'économie, les grands travaux, les grands projets porteurs de croissance économique, les infrastructures, le cadre de vie, l'énergie, l'eau potable et l'agriculture sont visés par les ressources déjà mobilisées. Des chiffres et précisions donnés à l'occasion de cette rencontre périodique entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Le conseiller spécial du chef de l'État, Joannès Daillon, rapporteur du comité, a justement salué la participation fructueuse des partenaires à l'effort de mobilisation des ressources. Siaka Koulibaly, lui, coordonnateur du système des Nations Unies, a vu en la rencontre la détermination du gouvernement à renforcer le dialogue avec ses partenaires techniques et financiers. Il a salué, pour finir, l'esprit constructif du gouvernement béninois, esprit d'ailleurs que traduisent les efforts déployés. La cérémonie d'ouverture de la deuxième réunion préparatoire du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UUMOA s'est tenue sur le mardi 24 septembre 2019 à Cotonou. C'est une session en prélude à la dixième conférence de cette institution de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africain. C'était en présence de Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Retour sur cette cérémonie d'ouverture. Je suis très heureux de vous revoir car en juillet dernier, nous avons fait le pari de nous retrouver à Cotonou ici pour poursuivre au mieux nos travaux et proposer au ministre des outils pertinents d'aide à la décision. Ils ont tenu le pari de cette deuxième réunion préparatoire de la dixième conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UUMOA. Je voudrais vous apporter l'information que toutes les activités prévues en marge de la deuxième réunion des experts se sont bien déroulées et les conclusions et recommandations seront présentées à la réunion des experts présents pour être inscrites à l'ordre du jour de la conférence des ministres de vendredi prochain. Il s'agit du deuxième atelier des acteurs de la mutualisation, de l'Assemblée générale du réseau des observatoires de l'emploi et de la formation et de l'atelier de prévalidation du secrétariat permanent avec les points focaux pays. La thématique centrale de cette dixième conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UMOA impose de répondre à deux questions essentielles. Premièrement, quels sont les principaux acquis du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi, de la formation professionnelle de l'espace UUMOA et comment les renforcer et même les pérenniser. Et une deuxième question, quels sont les rôles des acteurs et comment obtenir une plus grande implication de chacun d'eux. Il s'agit donc pour nous d'identifier les moyens de consolidation de ces acquis pour un meilleur développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi et de repréciser les rôles et les modalités d'une plus grande implication de chacun des acteurs. Déjà neuf éditions du cadre de concertation ont été tenues avec des recommandations et une mise en œuvre plus ou moins réussies. Ce cadre de concertation a donc dix ans, dira Amadou Chambou, directeur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle de la commission de l'UMOA, qui exote par la même occasion les membres à faire un bilan sans complaisance de l'état de mise en exécution des recommandations et des décisions prises lors des sessions précédentes. Le ministre Modeste Kérékou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, précisera la portée d'une telle réunion, la dixième du cadre de concertation des ministres sur le sol béninois. Mesdames et messieurs les experts, je voudrais en votre nom témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude à son excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour avoir autorisé l'organisation au Bénin de la dixième conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Cette décision révèle combien le gouvernement béninois accorde une importance particulière à tout ce qui concourt à la résolution des problèmes qui touchent la jeunesse. Pendant trois jours, ces experts vont donc réfléchir sur le rôle et les modalités d'une plus grande implication des acteurs du développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi au sein de l'UMOA. Trois jours d'échange qui déboucheront sur l'organisation de la dixième conférence sur le thème « Renforcer et pérenniser les acquis pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA, rôle et implication des acteurs ». Je l'annonçais en titre, le parti Foscori.bénémergent existe désormais en toute légalité. Après le récépissage provisoire, ils ont reçu ce 24 septembre 2019 celui définitif. Les cadres du parti comptent laisser place au dialogue. Suivons cet élément que nous propose Isaac Adjé. Les responsables du parti Foscori pour un bénémergent sont en possession de leur récépissage définitif. L'existence légale du parti est donc confirmée dans un délai de huit jours à compter du 17 septembre 2019, date de délivrance du récépissage provisoire. Sans pour être dans le secret des dieux, l'heure doit être au règlement des dissensions liées à l'appréciation de la démarche. Démarche justement relative à l'obtention du récépissage provisoire en fin de semaine dernière. A ce propos, Théophile Yarou, un des membres ayant mené les démarches administratives, ouvre déjà une piste. Elle se résume en trois pôles d'action. Ralliement, réconciliation et remobilisation. Comme pour rassurer les membres militants et sympathisants, il rassure. Tout ne peut se régler par le dialogue. Moi j'en suis convaincu. Mais rien ne peut se régler par la violence, par l'adversité. Rien, absolument rien. Nous sommes tous engagés pour la même cause. Ceux qui nous traitent de tête aujourd'hui, c'est eux qui savent où ils tiennent les choses. Mais demain, je suis convaincu. Je suis convaincu que demain, ils vont se répanduer pour dire franchement, on ne vous avait pas compris. Toujours pour rester collé à cette actualité des forces cori pour un bénin émergent, ils ont reçu, on l'avait dit tantôt, le récépissé définitif, le précieux sésame qui leur permettra de se préparer pour les prochaines élections, pour les prochaines jours plutôt électorales. L'acte est salué par les militants et sympathisants du parti, mais aussi par les organisations de la société civile. Écoutons à ce sujet Martin Assogba, président de l'ONG Alcret. C'est une nouvelle que j'ai accueillie avec beaucoup de joie parce que si le FCB a pu faire face aux obligations qu'exige la charte des partis politiques jusqu'à avoir son récépissé définitif, ça signifie que notre démocratie avance, ça signifie que le pluralisme est en marche. Vous savez, les exigences de la charte ont obligé à ne pas donner entre temps le récépissé à certains partis politiques. Maintenant que ces partis politiques ont compris et sont allés faire les choses dans les règles de l'art comme l'exige la charte, que eux-mêmes se sont donnés, je pense qu'on ne peut que les féliciter et exhorter les autres qui ne l'ont pas encore reçu à faire pareil pour qu'eux aussi puissent rentrer dans la danse, pour que notre démocratie ne soit plus une démocratie unijambiste où on dira que oui, c'est seulement des blocs, les blocs qui appartiennent à la mouvance, qui sont acceptés et tout. Désormais, il n'y aura plus ce discours-là dans le pays. Parce qu'avec l'entrée de la FCBE et le fait d'avoir reçu son récépissé définitif, fait de lui désormais un parti politique en bonne et due forme et doit participer à tout ce qu'il y a comme élection future à venir. Mais ça amène la paix, ça amène la paix, ça amène l'animation de la vie politique comme l'exige la charte au parti politique. Nous, en tant que société civile ou en tant que citoyens, en tant que patriotes, nous n'avons pas à nous mêler dans leur guéguerre interne. Mais nous souhaitons qu'ils gèrent leurs contradictions entre eux pour qu'ils soient ensemble pour mieux conduire le parti qui est le leur, afin que tous ensemble puissent animer la vie politique et s'occuper de l'opposition comme cela se doit. Et faire des propositions constructives à la mouvance. Encore un élément avant de boucler cette édition et cette fois-ci allons sur le plan sécuritaire. La police républicaine affirme ses stratégies de lutte contre la délinquance sous toutes ses formes. Depuis la réforme entreprise sur le plan sécuritaire, notamment la fusion de la gendarmerie et de la police en un corps unique de policiers républicains, les Orlalois n'ont plus de sommeil. Ils sont régulièrement troublés dans leur inquiétude. L'appui en matériel et moyen roulant à ce corps de l'armée permet d'avoir une plus grande moisson lors des différents coups de filet. Suivons Latifouboni pour nous en convaincre. C'est un combat difficile que mènent nos forces de sécurité. Combat au péril de leur vie. Ces derniers jours, à la recrudescence de l'insécurité décriée un peu partout, leur reposte a eu des effets indéniables. En témoignent cette exposition spectaculaire d'une partie du butin de leurs opérations fin semaine dernière. Un butin qui traduit sans être exhaustif l'ampleur de la délinquance et de la résurgence des actes de nuisance des malfrats. À Calavie, Cotonou et un peu partout dans le pays, la détermination de nos hommes en armes pour freiner l'insécurité n'est plus approuvée. Les résultats sont là et l'entrain de nos forces de sécurité se doit d'être accompagné par la population. Les efforts de la police ne peuvent être couronnés qu'avec ce coup de pouce de la population en renseignements, dénonciations et alertes. La quiétude de chacun donc se trouve dans la somme des actions individuelles de tous. Le gouvernement de Patrice Talon joue déjà sa partition avec la restructuration de la police républicaine. Mais tout ça ne saurait manquer de ce plus qu'est l'appui de la population. La collaboration police républicaine-population, élément pour gagner le combat de l'insécurité après les efforts et sacrifices consentis par le gouvernement de Patrice Talon. Ce sera tout pour cette édition de la mi-journée sur E-Télé que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de continuer par suivre le programme de E-Télé. Bon appétit si vous êtes à table. A bientôt. A bientôt.